Mylène Farmer apparaît très rarement sur les plateaux télé, elle ne les aime pas. Mais notre bulle de verre ressemble si peu à un plateau télé. Elle trouve la télévision de plus en plus anecdotique et inintéressante. Nous veillerons, elle et moi, à rendre l'entretien le plus dense possible. Elle n'aime pas le soleil. Extérieure nuit, ce sera notre décor d'un soir. Elle cultive volontiers le mystère, je le savais, et je l'ai vérifié en découvrant le titre de son dernier album, Anamorphosé. J'ai pris, je l'avoue, le dico pour être bien sûr du sens. Anamorphosé, image déformée par un miroir courbe. Pourquoi Mylène Farmer se veut-elle à ce point déformée ? Pourquoi met-elle un miroir courbe entre elle et nous ? Je ne sais pas, vous non plus je suppose. Alors suivez-moi, je vais me glisser derrière le miroir pour tenter de surprendre la vraie Mylène Farmer. Mais s'il vous plaît, ne le lui dites surtout pas, elle pourrait m'en vouloir. Bonsoir Mylène Farmer, merci d'être avec nous dans cette bulle de Paris 1ère. Vous savez que, oui on le voit, il y a eu Bruel et vous, voilà. Le soir tard, du monde comme ça, autour de la bulle, ils nous entendent. Bonsoir. Voilà, donc ils vous écoutent. La présence de ce public qui est venu vous voir, donc de vos fans, dans cette émission qui commence, elle, il vous rassure, il vous inhibe, il vous... Me rassure. Il vous rassure, parce qu'il vous aime ? Je le suppose qu'ils sont là. Vous aimez être aimée ? J'aime être aimée, oui. Alors il est tard le soir, vous le voyez de toute façon à la lumière, parce que cette émission sera diffusée jeudi 30, pour la première fois à 20h, c'est-à-dire 24h avant Bercy. Et comme vous êtes en tournée entre plusieurs villes de province et Paris, on a choisi tard le soir pour enregistrer cette émission. Vous auriez préféré être en direct, en pleine lumière à 20h, ou cette lumière nuit vous convient davantage ? Je crois que je préfère la nuit. Pourquoi ? C'est plus rassurant pour moi. Pourquoi ? Ça fait partie du paradoxe. Je peux être dans la lumière et j'aime l'ombre également. Et vous préféreriez l'ombre ou la lumière, si vous deviez choisir lumière jour, ombre nuit ? J'aurais les deux réponses, l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Difficile de faire un choix entre les deux. À 24h de Bercy, vous vous sentez comment ? Ça va ? Ça va bien, le trac quand même, mais relativement sereine. Et le trac adoucit par le fait que vous aimez la scène. J'ai rencontré le public sur scène. J'aime profondément ça. Je le fais rarement, mais j'aime ça. Alors vous allez chanter évidemment toutes vos chansons qu'on connaît, mais notamment les plus récentes et celles de cet album que j'ai reçu, Mylène Farmer, que j'ai écouté très attentivement. Et je l'ai dit en vous accueillant, j'ai repris le titre. Je fais un aveu, je ne connaissais pas ce terme. Anna Morphosée. Oui, c'est un terme cinématographique. Mais j'avoue que moi, je lui ai trouvé un sens plus poétique. Et j'ai mis « et eux » à la fin. Et c'était plus pour évoquer l'idée d'un spectre qui s'est élargi. Donc ma vision du monde, mes sensations qui se sont élargies, et l'idée de ce rassemblement. Non pas de la compression, mais d'un rassemblement pour ne faire plus qu'une image épure. Ce que vous dites, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Parce que quand j'ai vu la traduction de ce texte, je me suis dit « quoi, ça veut dire déformation ? » C'est un peu comme au musée Grévin. On se présente devant un miroir courbe, et tout d'un coup, ce n'est pas nos traits. J'ai pris le risque. Vous avez pris le risque. Je savais que je pouvais, oui. Mais alors justement, parce que quand j'ai vu ce mot et quand j'ai cherché le sens, j'ai aussi regardé vos photos, celles que vous présentez de vous, et aucun trait de vous n'est déformé. On va les regarder ensemble. Vous apparaissez telle que vous êtes habituellement. Alors, qu'est-ce qui est déformé ? Parce que, d'une façon visible, rien n'est déformé. Vos yeux, votre corps, votre corps ? J'ai clairement le sens de la déformation, justement. En aucun cas déformation, non. Peut-être transformation, mais ce n'est pas non plus métamorphosé. Peu importe, d'ailleurs. Je préfère le sens poétique de ce mot. Transformation, si elle devait exister, de quelle nature ? Je crois que j'ai un grand changement qui s'est opéré en moi. J'ai voyagé d'abord. Oui. Je me suis échappée de la France pendant près d'un an. J'ai essayé d'oublier mon métier, de m'oublier moi-même d'une certaine façon, et essayer de découvrir des choses différentes, des choses qu'on peut qualifier d'un peu plus normales. la vie de tous les jours, en somme. J'ai essayé d'obuer à la mort. Ning pack, que c'est plusieurs conditions. Les différentes conditions.